Ensuite, coucou, bravo pour tes 50 000 abonnés, merci beaucoup. Je te suis depuis peu mais tes vidéos sont inspirantes, merci beaucoup. Petite question pour ta FAQ, quelles sont les méthodologies et les organisations que tu as mis en place depuis que tu t'es lancé dans cette aventure pour jongler entre tes différents projets ? Et ce qui selon toi reste à construire pour les prochains mois, merci beaucoup, bise. Alors vous me demandez beaucoup, enfin vous me posez beaucoup de questions sur comment je m'organise entre mon blog, ma vie perso, ma chaîne YouTube, etc. Je n'ai pas de méthode, je n'aime même pas de réponse à vous apporter, je suis hyper embêtée mais j'ai essayé de penser à une vidéo pour vous montrer et en fait je n'y arrive pas. Je suis d'un naturel très organisé, je déteste me faire submerger par ce qui m'entoure, par les tâches du quotidien, etc. Donc ma priorité c'est ma vie de famille, c'est voir ma fille grandir, passer du temps avec mon mari, passer du temps avec ma famille, mes amis, mon entourage. Ça c'est ma priorité. A côté de ça j'ai mon boulot d'infirmière qui restera toujours prioritaire sur ma chaîne YouTube, mon blog, etc. à côté parce que je suis salariée, parce que j'ai des obligations, parce que mon blog, etc. ce sont des hobbies et ils passeront toujours au deuxième plan. Donc je vais travailler aux horaires où je dois aller travailler, je ne me mettrai jamais en retard pour aller travailler, je ne ferai jamais en sorte de peu ou mal dormir pour m'occuper de mon blog et ensuite d'aller travailler, ça c'est vraiment quelque chose qui est inconcevable. Et en fait je cale mon blog et tout le reste dans les interstices. Voilà, donc quand je travaille du matin, je m'occupe de mon blog l'après-midi. Et inversement, quand je suis de nuit, et bien une fois que je me réveille, je m'occupe de mon blog, je fais en sorte d'avoir les week-ends libres pour profiter de ma famille, mais voilà comment je jongle entre tout ça. C'est pas toujours simple, il y a des fois où j'ai l'impression qu'il me faudrait des journées de 72 heures pour arriver à tout caser, c'est pas toujours facile, mais je fais de mon mieux. Et ensuite c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, mais je sais que j'ai une grande capacité à faire plusieurs choses à la fois. Donc je peux très bien cuisiner quelque chose, pendant que j'écoute quelque chose, pendant que j'écris quelque chose. Je peux parler au téléphone pendant que je fais autre chose à la fois. Voilà, je suis capable de compartimenter mon cerveau en plein de parties, et du coup ça me fait gagner beaucoup de temps. Voilà, j'ai toujours été comme ça. Bonjour Marielle, petite question, si tu devais faire un autre métier qu'infirmière, que ferais-tu ? Alors, c'est marrant, j'ai pensé à cette question il n'y a pas longtemps, je me suis dit, j'étais dans une salle d'attente en fait, je venais de voir un ophtalmo pour des lunettes, bon bref, et j'ai été reçue par l'orthoptiste juste avant, qui m'a fait faire passer les tests de vision, vous savez où on vous fait regarder les lettres, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est un métier qui me plairait bien. Donc globalement, quand je pense à une reconversion professionnelle, je suis toujours très attirée par les métiers paramédicaux, parce que je crois que c'est ce que je préfère, parce qu'il faut croire que je suis faite pour ça. Donc kinésithérapeute, ostéo, orthoptiste, ergothérapeute, je crois que c'est des métiers dans lesquels je me serais bien plus. Et puis sinon, on m'a toujours dit, quand j'ai fait des tests de compétences, quand j'étais adolescente, quand j'étais un peu perdue pour mon orientation, dans beaucoup de tests, ce qui ressortait, c'est que j'étais faite pour travailler dans le domaine du droit, pour être avocat, juge, ou voilà, ce type de métier. Je ne sais pas du tout si j'aurais les capacités pour faire ces métiers-là, mais voilà ce qui ressortait. Et le reste de la question, en d'autres termes, as-tu d'autres projets professionnels à court ou long terme ? Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Il me semble que tu as évoqué ce sujet récemment en Instastory, donc tout à fait. Merci pour ta réponse et bravo pour les 50 000, tu le mérites. Merci beaucoup. Ensuite, coucou Marielle, deux questions pour ta FAQ. Comment fais-tu pour concilier ta vie de famille, ton métier d'infirmière et ton blog ? Et bien, voilà, comme je disais un peu avant, je fais de mon mieux pour jongler entre les trois et surtout j'apporte un ordre de priorité à chacun d'entre eux et voilà, mon blog passera toujours au dernier plan. Et la seconde, quels sont tes trois bouquins préférés ? Bisous et bonne continuation. Alors ça, c'est bien difficile. Mes trois livres préférés. Le Petit Prince, je crois quand même que c'est un livre qui m'a marqué à vie. En numéro 2, je dirais Le Parfum de Patrick Suskind qui a été adapté en film et qui donc à la base est un livre et je crois que c'est un des livres qui m'a le plus transportée. J'ai jamais lu un livre qui m'a permis à ce point de sentir des odeurs alors qu'elles étaient décrites à l'écrit dans un livre. Voilà, c'est vraiment un livre qui m'a transportée et j'essaye de trouver un troisième. Je pense que je vais dire La Gloire de mon Père de Marcel Pagnol qui est un des livres qui m'a marqué dans mon enfance que je n'ai pas lu depuis très longtemps donc il faudrait peut-être que je le relise suivi du Château de ma Mère du coup qui est le tome 2. Et voilà, ça fait un peu partie de mes grands classiques donc voilà, si je pouvais recommander trois livres, ça serait ceci. Bonjour Marielle et tout d'abord bravo ! Quelle est l'expérience qui t'a le plus plu dans ton aventure YouTube et celle qui a pu te décevoir ? Alors merci beaucoup ! Celle qui m'a le plus plu, c'est ce qui me plaît le plus à ce jour c'est quand on m'envoie des mails pour me dire que j'ai pu vous aider alors très souvent c'est en lien avec les études d'infirmière parce qu'on m'envoie beaucoup de mails sur ma formation, comment je m'y suis pris, etc. J'ai des personnes avec lesquelles j'ai discuté pendant des semaines pour leur donner des conseils, pour les orienter un maximum vers la bonne orientation, le bon choix professionnel et je reçois des mails parfois quelques années plus tard et on me dit bah voilà, ça fait deux ans que j'ai démarré les études je me plais tellement dans ce métier, merci beaucoup de m'avoir aidée donc ça je crois que c'est ce qui me plaît le plus c'est d'avoir autant pu vous aider je vois pas de quelle façon j'aurais pu le faire que par mon blog ou par ma chaîne YouTube et celle qui a pu le plus te décevoir c'est un peu les marques qui abusent de vous qui vous prennent pour des panneaux publicitaires voilà, j'ai pas eu des expériences forcément ça se compte sur les doigts d'une main mais j'ai eu quelques expériences hyper décevantes où vous vous rendez compte que vous êtes juste un numéro et que vous êtes juste bonne à devenir un panneau de pub mais c'est très très rare bonjour Marielle, comptez-vous baptiser la petite Inès est-ce que c'est important pour vous ? continue ce que tu fais, c'est super, gros bisous merci beaucoup alors on va pas la baptiser parce qu'on n'est pas croyant et du coup on pourrait opter pour un baptême républicain mais on n'y voit pas de grand intérêt donc non, je pense pas qu'on la baptisera peut-être qu'on changera d'avis mais peut-être qu'elle choisira de se faire baptiser mais en tout cas je pense pas qu'on lui imposera ça coucou Marielle, à un moment donné tu disais qu'avec Quentin vous n'envisagiez pas d'avoir un deuxième enfant est-ce que l'arrivée d'Inès vous a fait changer d'avis ? est-ce que vous envisagez de changer de région un jour ? alors pour la région du coup je pense que j'ai répondu est-ce qu'on a changé d'avis ? alors non, je ne pense pas qu'on aura un deuxième enfant pareil, on a tout le temps de changer d'avis à l'avenir mais je ne pense pas qu'on aura un deuxième enfant et là où je me suis rendu compte que je pense pas que ça se passera c'est parce que je suis allée voir des amis qui ont accouché il y a pas longtemps et déjà à la maternité ou quelques jours après elle me parlait déjà du petit deuxième etc et nous on n'en parle pas du tout alors il y a peut-être des couples, des personnes en couple qui ont des enfants qui regardent cette vidéo et qui sont en train de se dire mais moi aussi, pas de soucis, t'inquiète pas je me disais pas ça au début puis d'un coup ça m'est venu alors voilà, peut-être que c'est ce qui nous arrivera mais on ne se projette pas du tout avec un autre enfant voilà, c'est pas du tout prévu en tout cas des enfants rapprochés c'était pas du tout dans nos ambitions et un autre enfant plus tard, je ne pense pas mais voilà, peut-être qu'on changera d'avis coucou et félicitations pour ce nombre d'abonnés bien mérités merci beaucoup question du jour beaucoup de youtubeuses aujourd'hui célèbres ont commencé à filmer en mode bonne copine avec les mêmes envies et soucis que l'autre fille derrière son écran aujourd'hui même si elles tentent avec plus ou moins de succès de donner le change on sent bien que leurs abonnés sont devenus essentiellement des rentrées d'argent, de contrats et autres cette hypocrisie de plus en plus courante et moins présente sur les blogs pourrait-elle t'inciter à stopper youtube et cela gêne-t-il des éventuelles relations amicales que tu pourrais entretenir avec certaines de ces influenceuses ? longue question alors j'ai voulu garder cette question parce qu'elle est hyper intéressante l'aspect publicitaire ou le fait qu'on essaye de vous vendre des trucs moi je le vis parce que comme je vous dis très souvent avant d'être blogueuse youtubeuse je suis lectrice abonnée aussi comme vous donc voilà ce genre d'arnaque je les vois ça m'agace aussi ce sont les raisons pour lesquelles je ne pense pas un jour choisir de vivre de mon blog ou de ma chaîne youtube parce que je pense qu'on est obligé alors non pas qu'on soit obligé personne ne vous met le couteau sous la gorge mais pour avoir des rentrées d'argent stables parce que derrière on a une vie parce que derrière on a un loyer à payer on a des charges à payer on est en couple, on est en famille on a plusieurs personnes autour de soi je pense qu'on finit par être obligé plus ou moins d'accepter ce genre de choses donc certaines le font avec plus ou moins de finesse certaines le font moins bien voilà moi aussi je suis voilà je suis comment je suis témoin de tout ça certaines filles gardent leur ligne de conduite dans le sens où elles continueront à vous présenter des partenariats certes rémunérés mais qui sont en accord avec leur ligne éditoriale qui sont en accord avec ce qu'elles sont, avec ce qu'elles aiment et je pense que celles-ci vous les repérez très très bien et d'autres pourfriteront toute leur vie de vous présenter un énième produit donc valorisez si vous pouvez les personnes qui vous présentent je parle vraiment des filles qui vivent de leur blog valorisez celles qui vous présentent des choses qui sont en accord avec ce qu'elles sont qui restent droites dans leur botte parce que c'est elles qui font le plus beau boulot et restez critique face à celles qui vous vendent un peu n'importe quoi parce que voilà, c'est pas loyal c'est pas correct on m'a fait beaucoup de reproches sous une de mes vidéos où j'avais été en partenariat avec Melvita je peux comprendre que ça n'est pas plu mais moi je suis restée intègre parce que c'est une marque que j'adore c'est une marque que j'achète et ce sont des produits que j'utilise depuis très longtemps donc j'ai pas eu l'impression de vendre mon âme au diable comme certains n'ont pu me le dire sous cette vidéo donc voilà, pour moi c'est resté cohérent je peux comprendre que ça n'est pas plu mais comme je vous disais pour l'exemple de la Carafe Brita ben voilà, j'ai pas accepté parce que ça correspond pas à ce que je suis et que j'avais pas envie de vous vendre ça entre guillemets certaines feront cet effort-là et d'autres ne le font pas mais je pense que vous êtes assez grande pour faire la différence Bonjour, déjà je tenais à préciser que c'est toujours un plaisir de te lire et te voir en vidéo merci beaucoup j'aime ton naturel, ta simplicité et ton objectivité peu importe le sujet est-ce que tu envisages de venir sur Paris pour rencontrer tes abonnés ? alors c'est l'un de mes projets pour 2018 c'est de venir à votre rencontre d'une façon ou d'une autre je vais jamais pouvoir me déplacer dans les quatre coins de la France même à l'étranger c'est absolument impossible mais je vais faire en sorte de venir à votre rencontre un maximum en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire je sais pas si je vais y arriver parce qu'il se passe plein de choses dans ma vie que ça n'implique pas que moi mais voilà, je vais faire de mon mieux Trouves-tu du temps pour toi entre ton blog, ta petite fille et ton travail ? beaucoup de personnes pensent que je n'ai pas une minute pour moi mais ne vous faites pas de soucis j'ai le temps de me faire un masque, un gommage toutes les semaines de m'habiller comme je l'entends de faire des sessions shopping, de voir mes copines je trouve que j'ai largement assez de temps pour moi c'est juste que je suis très rarement affalée sur mon canapé à rien faire mais par contre j'ai tout le temps qu'il me faut bonjour Marielle, on a tous des moments de trop plein d'angoisse, de stress ou pas si oui, avez-vous un sas de décompression ? alors moi j'ai toujours eu tendance à me réfugier dans tout ce qui est univers musical c'est vrai que la musique a des vertus qui sont assez incroyables il n'y a qu'à voir si je me mets à écouter un truc un peu dynamique ça me donne envie de retourner ma baraque de faire mon ménage, etc des trucs plus calmes vont me poser, vont me détendre et voilà, mon sas de décompression c'est mettre un casque sur mes oreilles et écouter la musique dont j'ai besoin au moment adéquat donc voilà, ce que je peux répondre à cette question quel métier fait ton mari ? alors mon mari est contrôleur de gestion voilà contrôleur de gestion je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne vais jamais réussir à vous décrire son travail donc je vais tout de suite aller voir sur Google la définition du poste de contrôleur de gestion le contrôleur de gestion également appelé responsable de la planification et de la gestion exerce un contrôle permanent sur les budgets de l'entreprise il élabore la prévision budgétaire et met en place des procédures d'utilisation optimale des ressources voilà, je sais que je vais me faire gronder par lui quand il va regarder cette vidéo parce qu'il regarde quasiment toutes mes vidéos donc voilà, chérie, désolé je suis allée sur Google pour pouvoir expliquer ton métier mais il supporte pas parce qu'en fait des fois on me demande ce qu'il fait et je réponds il est dans la finance il me dit mais je suis pas du tout dans la finance mais pour moi c'est tellement un monde qui est aux antipodes de ce que je connais et du métier que je peux exercer que je ne sais jamais comment le... comment décrire coucou quels sont les produits que tu utilises pour la toilette d'Inès ? alors j'utilise des produits de chez Velleda pour la crème de change que je trouve géniale j'utilise des produits de chez Catier qui est une marque française bio que j'adore pour tout ce qui est gel moussant petite crème pour le visage j'utilise aussi une crème de chez Minois qui est une crème française aussi une marque française pour le visage qu'est-ce que j'ai d'autre comme marque c'est à peu près tout sinon en produit en tant que tel elle a une petite eau nettoyante pour le visage du liniment pour le change j'utilise que ça un gel nettoyant sous la douche une crème pour le change je vous ai dit voilà, j'empile pas trop les produits sur son corps parce qu'elle en a pas vraiment besoin donc c'est à peu près tout un petit retour sur la poussette joie pacte light que tu avais reçu alors je l'ai donné à mes parents parce que ils sont souvent amenés à s'occuper d'Inès quand on n'arrive pas à caler nos emplois du temps avec Quentin parfois c'est eux qui vont la chercher à la crèche ou qui la gardent quelques jours dans la semaine donc voilà c'est eux qui en ont hérité entre guillemets parce que nous on a déjà la stock qu'on aime beaucoup on a aussi la comment elle s'appelle la babyzen yo-yo qu'on adore qui est plus compact dont on se sert pour les voyages et dont on se servira du coup cet été pour partir en vacances et du coup voilà c'est mes parents qui ont récupéré celle de chez Joie ils en sont ravis elle est très très bien et Inès se plaît très très bien dedans elle est confortable légère facile à plier je vous la conseille les yeux fermés je pense que la yo-yo est encore mieux mais elle est beaucoup plus chère donc voilà après à vous de voir si c'est plutôt le prix ou la qualité qui vous importe est-ce que tes collègues de travail savent que tu as une chaîne YouTube ? absolument ils le savent tous même les médecins avec lesquels je travaille enfin je ne le crie pas comme ça mais la plupart le savent est-ce que ça te pose un problème que ça se sache dans ta sphère professionnelle pas du tout parce que du coup quand je suis vraiment au travail devant les patients on ne me parle pas de mon blog donc ça me suffit bien par contre quand on a un moment de pause mes collègues sont toujours assez curieuses de savoir les produits que j'ai reçus elles me posent des questions je leur fais tester des trucs aussi parce que du coup voilà il y en a qui veulent parfois tester des produits bien spécifiques qui ont peur d'investir dans ça ou dans ci ou ça du coup je leur donne pour qu'elles essayent et c'est aussi un petit peu mes testeuses des fois je leur donne des trucs qui ne me correspondent pas donc voilà ça c'est très rigolo mais en dehors de ça voilà on n'en parle jamais devant les patients les patients ne le savent pas donc c'est très bien en tout cas longue vie à ton blog et ta chaîne te suivre est un plaisir merci beaucoup ensuite félicitations pour tes 50 000 abonnés mes questions sont quel est le pire partenariat que l'on t'ait proposé alors du coup je vous en ai déjà parlé je crois qu'on n'a pas fait mieux que ce jour là on a voulu m'envoyer deux bougies je vous en ai parlé plusieurs fois dans de nombreuses vidéos et donc je recevais juste deux bougies je t'ai pas payé rien du tout et alors il fallait que j'en parle au début de la vidéo pendant un minimum deux minutes il fallait que je mentionne telle et telle chose il fallait que je dise que c'était un bon cadeau pour la fête des mères c'était une belle idée cadeau pour ceci que c'était un bon rapport qualité prix enfin bref il fallait que je vende le truc mais comme au téléachat et j'avais même un contrat à signer et tout enfin c'était du délire donc voilà c'est de loin le pire partenariat qu'on ait pu me proposer le plat que tu pourrais manger sans jamais te lasser c'est pas glamour mais c'est le cassoulet voilà le cassoulet est mon plat préféré et quel prénom auriez-vous choisi pour un petit garçon alors on en avait un on en a toujours un en tête donc je vais pas le dire parce que imaginons qu'un jour on se décide d'avoir un deuxième enfant et que ça soit un garçon je pense qu'on sera toujours sur celui-ci donc voilà je suis désolée c'est pas du tout pour mettre du suspense je peux te donner des prénoms que j'aime beaucoup j'adore Gabriel j'adore Raphaël j'adore Matisse j'adore Maxime qu'est-ce que j'aime comme prénom j'aime beaucoup Adrien voilà c'est un prénom un peu dans cet esprit là donc voilà je le dirai pas mais parce que peut-être qu'on arrivera jamais à se mettre d'accord sur un autre coucou Marielle bravo pour tes 50 000 abonnés merci beaucoup voici mes questions en vrac l'arrivée de ta puce a-t-elle changé ton intérêt pour les cosmétiques ou bien es-tu toujours autant à l'affût des nouveautés soit un maquillage alors rien n'a changé je suis toujours hyper fan hyper je suis à fond là-dedans donc non ça n'a rien changé je me maquille tous les jours que Dieu fait voilà ça n'a absolument rien changé ta peau a-t-elle changé depuis ta grossesse alors au niveau de tout ce qui est acné oui je n'ai plus eu une seule poussée d'acné depuis que j'ai accouché et ça a été le cas aussi pour ma maman elle m'a dit qu'une fois qu'elle avait accouché de son premier enfant donc de mon frère elle n'avait plus jamais eu de soucis de peau donc voilà je touche du bois pourvu que ça dure au niveau du corps j'ai toujours eu la peau sèche et c'est parti pour continuer comme ça parviens-tu à te libérer du temps pour toi entre ta puce ton conjoint, le boulot Youtube, le blog oui bien sûr et comment fais-tu quel est le secret voilà comme je vous disais je n'ai pas vraiment de secret mais oui oui ne vous inquiétez pas pour nous on a beaucoup de temps tous les trois souhaites-tu faire évoluer ta carrière vers une autre fonction un autre métier alors là je pense que du coup tu parles de éventuellement devenir infirmière spécialisée c'est pas dans mes projets actuels l'établissement dans lequel je travaille ne permet pas ce type d'évolution peut-être que les choses auraient été différentes si j'avais la possibilité de le faire en partenariat avec mon employeur c'est pas le cas mais bon là pour le moment c'est pas quelque chose que j'ai en projet coucou Marielle et bravo pour ce nouveau cap dans le nombre de tes abonnés merci beaucoup je me demandais si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose dans ton aventure blog youtube ce serait quoi ? quelque chose de passé ou des projets futurs no limit alors si je pouvais changer une chose ça serait le nom de mon blog voilà le blog de Néroli sur le coup ça me paraissait très cohérent et aujourd'hui je trouve que ça a aucun sens parce que Néroli c'était un pseudo que j'avais sur internet que j'ai gardé du coup dans le nom de mon blog du coup les gens pensent que je m'appelle Néroli et du coup je pense qu'il est trop tard pour en changer parce que maintenant tout le monde connait tout le monde le connait de cette façon là mes réseaux sociaux ça s'appelle le blog de Néroli ma chaîne youtube aussi donc je pense que c'est trop tard et d'ailleurs je ne sais même pas comment j'ai pas d'autres idées je ne sais pas pourquoi j'aurais pu opter à la place de ce nom là mais voilà s'il y avait une chose que je pourrais changer à la rigueur ça serait ça donc pas que ça soit un maxi regret mais je trouve ça un peu ridicule des fois absolument alors Julien Doré number one depuis toujours sinon des artistes que j'adore il y en a plein il y en a plein j'adore qu'est-ce que j'ai pu écouter j'adore The Strokes j'adore Jami Roquai qu'est-ce que je l'ai léré d'Ochili Papers je suis toujours aussi fan de Sam Smith dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo je l'écoute en boucle donc voilà à peu près bonne et longue continuation ton contenu est vivifiant merci merci beaucoup Florence bonsoir Marielle si vous deviez vous expatrier quel pays choisiriez-vous alors moi j'aimerais beaucoup m'expatrier à New York c'est une ville dans laquelle je me suis rendue en vacances il y a un an et demi qui me fait absolument rêver bon ça va faire deux ans bientôt sinon l'Italie qui est un pays que j'adore à chaque fois que j'y vais je me dis que c'est un pays dans lequel j'adorerais vivre voilà sinon je n'ai pas beaucoup d'autres pays en tête mais voilà à peu près ce qui me viennent à l'esprit là tout de suite bonsoir Marielle j'ai lu toutes les précédentes questions avant de poser la mienne quel est votre secret à monsieur Neroli et toi pour être toujours pour être toujours autant amoureux vous véhiculez votre amour quand vous vloguez ensemble alors en effet on est très amoureux et Quentin est quelqu'un d'exceptionnel et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie je vous ai fait un article en toute humilité où je vous ai parlé de mes conseils entre guillemets pour que pour que votre couple fonctionne alors vraiment c'est en toute humilité parce que j'ai pas de légitimité à vous parler de ça mais je vous le mets sous la vidéo si ça peut vous intéresser on m'a beaucoup demandé de me confier sur ma vie de couple alors je suis pas forcément à l'aise à l'idée de vous raconter beaucoup de choses mais voilà ce que j'ai pu apprendre dans cet article après 14 ans bientôt ouais 13 ans et demi de vie commune voilà j'ai rencontré Quentin au lycée on a fini par se marier et aujourd'hui on a un bébé c'est absolument incroyable quand je me suis mise avec lui quand j'étais au lycée je n'aurais jamais imaginé que la vie nous aurait amené jusqu'ici mais c'est le cas et c'est une très belle histoire est-ce que tu as souvent l'occasion de croiser des abonnés quelle est ta réaction dans ce cas alors pas très souvent malheureusement parce que voilà je suis pas dans une région qui brasse beaucoup de personnes j'habite pas dans une grande ville mais ça m'est arrivé peut-être une dizaine de fois depuis que voilà depuis que j'ai mon blog et ma chaîne YouTube c'est un vrai plaisir à chaque fois de rencontrer des filles qui me suivent pouvoir mettre un visage sur vos pseudos parce que parfois c'est des gens que je reconnais parce qu'elles me disent ah mais je te laisse plein de commentaires je dis mais oui mais je vois bien qui tu es et c'est super super agréable et ce qui est très rigolo c'est que du coup enfin je sais pas comment expliquer mais je partage beaucoup de choses de ma vie sur mon blog et j'ai pas forcément conscience que je partage beaucoup de choses et par exemple des fois je me balade je me balade dans une ville avec Quentin et donc quelqu'un vient me voir et me dit ah j'adore ton blog tout ça me fait la bise et puis je dis je te présente Quentin elle me dit oui je sais bah oui bien sûr que tu sais parce que j'en parle tout le temps mais à chaque fois je me dis ah bah oui bah oui forcément qu'elle le sait bah oui si elle suit mon blog elle le connait parce que j'en parle tout le temps mais j'ai du mal à des fois j'ai du mal à faire le rapprochement c'est un peu ridicule alors tout à fait enfin du coup j'ai pas fait un lot mais oui alors j'en profite pour vous dire j'ai fait un article complet sur la diversification comment on s'y est pris ce qu'on a fait dans quel ordre etc je vous le mets aussi sous la vidéo je pensais le faire sous forme de vidéo je n'ai jamais réussi à articuler mes idées donc je l'ai fait sous forme d'article alors moi aussi à un moment la pédiatre m'avait dit je sais plus si c'est autour de 3 ou 4 mois mais la pédiatre m'avait dit ah bah voilà à partir de maintenant Inès ça serait bien qu'elle mange 8, 12, 16, 20 et je me suis dit oh bah on va jamais y arriver c'était tellement chaotique je pensais qu'on allait pas y arriver et à un moment il y a un déclic tu verras ton bébé d'un coup il se mettra à faire des repas hyper réguliers alors parfois il y a un petit peu dératé tu te rends compte qu'à 11h il crève la dalle ou alors qu'à 16h il a pas du tout faim donc il faut un petit peu décaler mais voilà il y a vraiment un moment où ça se déclenche et tout rentrera dans l'ordre donc pas de panique et même si chez la nourrice c'est pas encore tout à fait calé je pense qu'elle est complètement apte à comprendre que ça prenne encore quelques jours si tu es arrivé de douter de ton choix pendant la formation d'infirmière alors complètement bah oui parce que c'est pas un métier facile parce qu'on passe pas forcément dans des services lors des stages dans lesquels on a pour projet de travailler donc oui oui bien sûr je me suis déjà dit mais est-ce que je fais le bon choix est-ce que je suis sur la bonne voie et puis un jour il arrive le stage miraculeux qui colle avec ce que vous êtes ce que vous aimez faire ce que vous avez envie de faire ce qui colle avec votre conception du métier et puis voilà c'est à partir de ce jour-là que tout s'éclaire comment as-tu ressenti ton premier jour en tant que IDE je me suis trouvée stressée je me sentais un peu désemparée et quand on me disait c'est vous l'infirmière j'avais qu'une envie c'était de chercher derrière moi pour leur dire bah non c'est elle ah bah non c'est moi voilà ça a duré quelques temps et puis après on s'y fait et voilà qui conclut cette FAQ j'espère avoir répondu un maximum de vos questions et je vous dis à très bientôt